Bienvenue sur la chaîne YouTube de Génération FM 93.4 TV. Abonnez-vous vite et activez la cloche de notification pour être notifié de nouvelles vidéos. A Giganchor, plus précisément dans la collectivité territoriale de Niagis, dans le village de Fonda, 20 membres des 5 groupements de la FSH bénéficient le 3 jours de formation sur les techniques de base des cultures maraîchères dans le cadre de la mise en oeuvre du projet. Un renforcement des organisations de base pour la résilience dans les quartiers précaires du Sénégal face au Covid-19. Magat Job 6C, chargée des programmes de l'ONG Urbassène et initiatrice de cette formation, nous en dit plus. Il s'agit d'une formation sur les techniques de maraîchage suite à des activités que nous avions menées il y a plus d'une année, donc la réfection du fumoir des poissons des femmes de Fonda. Ils nous avaient sollicité pour les renforcer pour les activités maraîchères. Parce que l'essentiel des membres sont des commerçantes et également des femmes agricultrices, donc nous les renforçons en les formant, mais également en les dotant de matériel pour leur permettre de mieux organiser leur périmètre maraîchère. Ce projet coûte 10 millions. Pour cette dotation, il s'agit d'un montant de 2,535,000 en matériel, ce n'est pas du numéraire, donc nous avons acheté tout le matériel nécessaire et les équipements qui leur permettraient de faire cette activité, qu'on va répartir autour de 5 groupes, parce que ce n'est pas des financements individuels. Pourquoi le choix de Fonda ? L'endidier du formateur y répond. Je crois bien que la Fondation a bien changé, parce que c'est une zone où il y a beaucoup de dames qui s'exercent dans le métier, qui vont dans le sens de booster l'économie de leur famille, mais aussi l'économie de la zone. C'est pourquoi parfois il est très important de cibler dans ce genre de formation les dames, mais aussi les jeunes parfois. Je crois que la Fédération allait dans le futur, bien sûr, d'impliquer les jeunes, mais cette fois-ci les femmes sont ciblées. CITIS Alliance et UNOPS Urbacen, en partenariat avec la FSH, a initié ce projet, qui vise à contribuer à l'augmentation et à la diversification des sources de revenus pour ces femmes, et permettre de disposer également de connaissances suffisantes sur les techniques culturales maraîchères, nous dit toujours l'endidier du. L'objectif, je l'ai bien dit, c'est dans l'optique de la capacité des femmes dans les métiers de l'agriculture, mais leur permettant d'augmenter les activités régénératrices de revenus. Parce que si vous voyez bien, lors de leur présentation, ils ont parlé de leurs activités. La majeure partie d'entre eux me disent qu'ils sont vendeurs de poissons, donc il est intéressant un peu qu'elles puissent diversifier leurs activités. Au sorti de ces trois jours de formation, ces femmes auront une expérience avérée en matière de production maraîchère, la réalisation des différentes tâches et activités qui leur seront proposées, ou même qui aimont d'elles. Je ne vois pas ce rêve.